Bienvenue sur la chaîne du Tracker de livres, aujourd'hui à ta view Chouké d'or avec Solène Bakowski. Écoutez Solène, pour commencer, présente-toi. Eh bien, je m'appelle Solène Bakowski, du coup j'écris des romans et je suis très contente d'être sur ta chaîne aujourd'hui. Alors que dire, je ne sais pas, il y en a 3-4 en librairie aujourd'hui, non 3, attends je compte. Il y a eu Parfou en tombe, il y a eu un sac, une bonne intention, avec elle sans elle, et le cinquième qui arrive en octobre. J'ai l'impression que c'est ferme celui-là. Ok, on va commencer les questions. Depuis quand tu écris ? Alors moi j'écris depuis, c'est un peu bateau de dire ça, mais j'écris depuis, je crois que je sais tenir un crayon. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours eu une appétence particulière, si tu veux, pour raconter des histoires, même galerie. J'écris des pièces de théâtre que je jouais avec mes copines, dès le CE1, tu vois, donc ça date. Et on va dire que je le fais sérieusement, avec l'envie de finir des romans et d'arriver au terme de ces romans, depuis, je ne sais pas, ça va faire 8-9 ans. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens quand tu écris ? Quels sont les sensations que tu peux éprouver ? Peut-être les plus fortes, ou en tout cas, c'est quoi ta perception quand tu écris ? Ça dépend des scènes, ça dépend des moments, ça dépend de mon état d'esprit, ça peut aller du doute, de la paralysie très très forte, parce que j'ai quelque chose en tête que je n'arrive pas à mettre en eau correctement, et c'est toujours mieux dans ma tête que ce que ça donne sur le papier. Ça va aussi, ça peut être parfois une sensation d'être un peu grisé par ce qui sort, alors que je ne l'avais pas du tout prévu, et alors là, c'est magique, c'est le moment formidable de l'écriture, tu sais, où tu n'as pas prévu que ton personnage devait aller à droite, et puis tu ne sais pas pourquoi, à un moment donné, ça devient évident qu'il doit aller à droite, et hop, tu te laisses porter, et alors là, ça, c'est formidable, tu oublies même tout ce qu'il y a autour. Il paraît que, quand ça m'arrive, mon mari qui travaille à côté de moi, parce qu'on travaille tous les deux dans le même bureau, en fait, il me dit que j'ai des gestes un peu bizarres, que j'ai une respiration aussi qui se saccade un peu, mais ça, moi, je ne m'en rends pas compte, je pense qu'il y a un effet un peu de transe, en fait, dans ces cas-là. Tu vois, je passe par un prisme d'émotions qui est vraiment très large, et puis il y a aussi des fois où je n'ai pas envie d'écrire, ça m'arrive, où je m'y mets quand même, parce que je me dis que c'est comme la gym, quoi, il faut un entraînement quotidien, voilà, si tu loupes le coach, tu vas devenir, tu risques d'être moins bon, moins performant, c'est un peu bête de dire ça, mais tu vois, je comprends l'habitude, alors, contrairement, et... Est-ce que tu avales, alors, ça suit un petit peu ce que tu viens de dire, mais est-ce que tu as un rituel, quand tu commences, ou quand tu finis un roman ? Alors, moi, en règle générale, sauf pour avec elle et sans elle, parce que là, c'est une construction un peu particulière, vu qu'on était deux dans la même galère, si je puis dire, moi, je commence toujours par le personnage principal, et en fait, j'ai un moment où j'écris une scène, comme ça, qui vient de nulle part, où je me mets à écrire une scène, je m'arrête, je prends mon carnet, et si tu veux, cette première scène-là, qui vient de nulle part, et que je n'avais pas prévue, et pour laquelle je n'ai pas forcément d'histoire pensée, a priori, elle me permet de faire connaissance avec un personnage. Donc, du coup, une fois que cette scène-là, elle est mise en place, je prends un carnet, et là, j'écris à la main une espèce de dialogue entre le personnage et moi, en fait, où on fait plus ample connaissance, où le personnage va me raconter son histoire. Alors, moi, je commence toujours par le personnage principal, tout le temps. C'est un peu bizarre, d'ailleurs, parce que je me dis que si quelqu'un, un jour, tombe sur ses carnets, ou… Non, ça peut être non, ça, un jour. Ouais, je ne sais pas, on verra peut-être plus tard. C'est intime, je pense que c'est super intime, je pense que c'est super intime, en plus. C'est extrêmement, je pense que je serais vraiment déroutée et très mal à l'aise qu'on puisse lire ça. C'est pas un journal intime, mais en mode un peu schizot, quoi. C'est-à-dire, je parle avec moi-même, en vrai, et des fois, j'engueule le personnage, en me disant, mais raconte-moi, t'es en train de me balader, je vois bien que tu me racontes que des bobards. C'est pas ça, la vraie histoire. Je le vois à la tête que tu fais, tu vois. Et je me souviens très fort, par exemple, pour une bonne intention, j'ai eu l'image d'une petite fille qui était sur une balançoire. Et ça arrive dans le livre, tu vois, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il y a une scène, ou un moment où on la voit dans un parc. Elle mouline. Elle mouline, elle est toute seule. En fait, son père la cherche. Donc, on la voit dans les yeux. C'est son père, en fait, comme si la caméra était sur les peaux de son père. Mais si tu veux, voilà, ça a commencé comme ça. En termes-là, il est apparu, elle était dos à moi sur une balançoire. Et en fait, plus j'écrivais, et plus je la voyais tourner sa tête, tu vois. Et j'avais peur de ce que j'avais découvrir. Et voilà, on a commencé à discuter avec cette gosse qui était sur cette balançoire d'eau à moi et qui avait décidé de ne pas vouloir me... qui ne voulait pas me parler. Et puis finalement, il a... Il devrait être intéressant, ces carnes, moi, je pense. Je pense qu'il devrait être intéressant, ces carnes. C'est... je ne sais pas. Alors, dans quelles conditions tu écris, tu apparaîtes tout à l'heure, avec souvent ton mari qui est à nous vendre dans une pièce que toi, mais est-ce que tu as peut-être un, je ne sais pas, ou un ordi spécifique ou un... ou un ordre, un alignement peut-être de choses autour de toi, ou est-ce que tu vois, est-ce que tu as une position ou l'arabée, ça va comme ça peut. Non, alors déjà, j'ai la chance de pouvoir écrire tous les matins. Et je n'écris en général que le matin. Je commence quand ma fille est à l'école, donc sur les coups de 9 heures, et puis je m'arrête, il est midi, une heure, et ça, j'essaye de m'étenir de manière très... Oui, d'éligation. Après, non, par la force des choses, j'écris souvent au même endroit, parce que je suis chez moi et que j'ai mon bureau qui est installé. Alors, j'ai un ordinateur, c'est un Mac, parce que je suis plus à l'aise avec cet outil-là. Un PC, ça ne serait pas dramatique. Ça peut m'arriver aussi d'écrire dans le train. Oui, ça, j'ai vu, parce qu'en général, les auteurs que j'observe un petit peu, vous écrivez tout le temps. Il y a peu de moments, dès que vous avez un peu de moments de livres, finalement, dès que vous t'amenez un bouquin, vous partez sur l'autre quasiment immédiatement, il y a quand même peu de latence. Ça dépend des auteurs, si tu veux. Il y a des auteurs, par exemple, tu sais, qui scénarisent énormément, Amélie, par exemple, elle est de ceux-là, qui ont besoin d'avoir le livre, l'histoire en entier dans la tête, le film en entier dans la tête, avant de se lancer. Ce qui fait que, dans les faits, ça peut donner une période de latence de six mois où c'est juste de la recherche, de la construction d'intrigue. Et puis, au bout de six mois, une fois que le film est complet, là, elle se met à écrire. Alors, moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça parce que moi, en fait, ce que j'aime dans l'écriture, c'est l'écriture. Et du coup, je ne peux pas m'arrêter. Là, par exemple, tu vois, je viens de finir les corrections à peu près pour les corrections de fond, on va dire, pour le livre qui sort chez Métropolis en octobre. J'étais toute contente à l'idée de me dire ça y est, youpi, je suis en vacances, j'ai la tête libérée et je ne vais pouvoir rien faire d'autre que lire, qu'être en France. On va attendre. Et enfin, ça y est, tu vois, ça commence à me brûler les doigts. Et non, en fait, je vois bien que ça me manque. Donc, il va falloir que je m'enlève. Là, dans les tout prochains jours, je pense que demain ou après-demain, je vais commencer ma fameuse scène qui sort de mon chapeau pour voir ce que ça donne. Alors, j'ai une question qui est un peu bateau, mais qui est, voilà, c'est est-ce que tu voulais devenir écrivain quand tu étais membre ? Comment te dire ? Alors, j'ai toujours eu envie d'écrire ça, c'est sûr. Membre, je ne sais pas, parce que moi, quand j'avais, je ne sais pas, tu vois, quand j'avais, comme je te disais, en CE1, donc 7-8 ans, j'écrivais des pièces de théâtre que je faisais choix de copines, mais je n'avais pas à ce moment-là l'idée d'un jour d'écrire des livres. J'ai toujours aimé les livres. Si tu veux, l'envie de publier. Alors, ce n'était pas l'envie. Comment te dire sans que ça paraisse un peu étrange ? La sensation qu'un jour, ça allait arriver et que j'étais... C'est un peu... Un peu... Ça fait peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais alors, je ne voudrais pas me tromper dans les mots que j'emploie, mais en tout cas, la sensation d'être plus faite pour ça que pour autre chose, disons, elle est arrivée... Je devais être au lycée. J'ai bien vu que j'avais, si tu veux, un peu plus de facilité que d'autres à écrire des trucs, que j'avais plus d'envie aussi que d'autres... Oui, parce que voilà, moi. Tu vois, c'est... Comment il s'appelle ? C'est Jacques Brel qui disait ça, que pour lui, le talent, c'était surtout l'envie de faire les choses. C'était de faire les choses. C'était ça, le vrai talent. Au-delà du boulot. Moi, je crois... Oui, au-delà du boulot, c'est vraiment bon. C'est de l'envie. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu vois, tu ne sais pas d'où c'est. Moi, j'ai eu envie de... Je disais à mes copines au lycée, un jour, j'écrirai des livres, mais sans avoir un plan de carrière. Je n'ai rien fait depuis très longtemps. C'est juste que je savais que j'avais cette fibre en moi et puis après, j'ai eu la chance que les planètes se soient alignées et qu'au moment où je me suis lancée, les choses se sont faites d'elles-mêmes. Mais bon, c'est chouette. Alors, là encore, c'est des trucs... Quel est ton souvenir lors de ta première publication et surtout sur quel livre ? Pour donner une question peut-être plus simple, c'est... Quel est le premier souvenir que tu as quand Denis ton livre va paraître ? Qu'est-ce que tu... C'est quoi est-ce que tu ressens sur moi-là ? C'était pour parfois on tombe. Ah bah de l'excitation dingue, une espèce d'euphorie comme ça, en disant « Ouais, j'ai mon contrat d'édition ! » Oui, j'en doute, oui. Et t'attends le moment où le livre va être en librairie comme si ça allait être un jour dingue qu'elle allait changer presque la face du monde puisqu'elle changeait la face... Oui, elle changeait en tout cas. Et puis le moment arrive, tu tiens ton livre dans les mains et là, assez bizarrement, alors je pense qu'on est tous très différents là-dessus, mais quand j'ai eu, et je te jure que c'est vrai, mon roman, donc parfois on tombe dans les mains, j'ai eu un moment de me dire « Ouais, en fait, non, normal, quoi ! » Je sais pas comment te dire, j'étais plus euphorique quand j'ai reçu le contrat depuis une pièce que quand j'ai fait le livre dans les mains. Après, si t'as quand même le moment où tu vas à la FNAC ou tu regardes, si tu vois le contrat, j'espère très fort le trouver sur les tables. Et assez vite, ça retombe. Assez vite, ça retombe, en fait, parce que tu te rends compte que ça n'a pas changé la face du monde du tout que ton livre paresse, que personne t'attend et que c'est un peu dur d'exister quand même. dans une autre vie, j'étais libraire, enfin, j'ai passé un livre et je voyais le volume. À l'époque, ils publiaient, donc c'était avant aussi l'avènement internet et tout ce qui va avec, ils publiaient 50 000 nouveaux romans et c'est chaque année. j'avais vu à l'époque en stats, il y avait un français sur cinq qui écrivait. Alors, pas forcément qui publiait, mais un sous cinq qui écrivait. Ça veut dire un volume d'auteurs possibles absolument colossal. Après, moi, je me rappelle les brevets, on se veut des livres, autant il y en avait qui, voilà, on peut ne pas aimer, mais il y en a franchement, moi, quand j'étais un peu plus jeune, j'ai écrit et j'ai eu envie de le jeter au feu quand je l'ai lu, après, ça me s'est fait c'est que je trouve ça moi, donc je me lis, il y en a aussi, il y en a qui ont des boulards ça comme et ce serait bien pour l'entendre qu'il s'intéresse un peu parce qu'avoir du talent, moi, et puis je trouve que le talent ne suffit pas à votre niveau parce que, moi, à un sac m'avait frappé, une momentation, ça a été une vraie rencontre avec ton livre, mais surtout, j'ai eu vraiment l'impression qu'il y avait un certain de choses qui faisaient que c'était un bon livre, tu avais quelque chose en plus et je me dis pourquoi il n'est pas dans toutes les vraies ? Il y a un truc qui ne va pas quelque part mais ça, j'ai toujours pensé que le rapport avec l'argent, avec les auteurs, enfin, les boîtes d'émissions en générales, c'est pour ça que moi, j'avais proniqué celui d'Air, enfin, proniqué des bouquins, on dit tout ce qu'on veut sur ce site d'Air, le mec, il a vendu des millions d'euros, donc déjà, au moins ça, ça se respecte et pour vendre un livre, pour en parler, il n'y a pas 36 000 solutions, à un moment donné, les mêmes qui vendent, c'est les mêmes depuis 10 ans parce qu'il faut retourner les pop-up sur M6, on en a costard, on leur a rappelé à parler, et puis les femmes, elles ont des yeux, elles ont des belles coupes de cheveux, on les met sur France 2, France 3, et France 3, et finalement, c'est toujours les mêmes depuis 10 ans parce que, voilà, oui, ça veut créer des livres, mais ils ne sont pas toujours passionnants, j'en ai une certaine, et ils ne sont pas toujours passionnants, et quoi qu'on me dise, si on n'en parle pas, c'est de la fluide, ça ne se vend pas, aussi douloureux qu'il soit. Et ça, il y a un entre-soi qui est colossal, ah, mais ça, c'est sûr, après, ça fait un peu aigri de ma part de dire ça, mais, en tout cas, moi, si tu veux, je n'ai pas le droit de me plaindre à mon niveau, alors, évidemment, je ne vais pas te mentir, j'aimerais qu'une bonne intention se soit vendue à présent, exemplaire, qu'il ait bénéficié d'une mise en place, alors, il y a deux choses, d'abord, je dois dire que, dans, enfin, moi, j'ai quand même, même si je n'ai pas, pour le moment, une visibilité dingue, je dois dire que j'ai une communauté de lecteurs depuis un sac qui fait vivre mes livres sur les réseaux sociaux, qui est extrêmement soudée, extrêmement fidèle, et qui est, enfin, c'est un vrai bonheur, pour moi, ces gens-là, c'est un cadeau, mais on fait le beau des cadeaux, t'en fais partie, d'ailleurs, donc voilà, il y a ça, donc ça permet quand même d'avoir cette petite marche, et qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, on peut en parler tous les deux, après, je crois qu'il y a un problème d'enthousiasme, en fait, tu sais, sur un salon, je discutais avec un auteur, dont le premier roman a bénéficié d'une mise en avant extrêmement forte, très, très forte, et donc, on a discuté tous les deux sur ce fait-là, je lui ai dit, mais comment t'expliques-toi qu'en arrivant avec ce premier roman-là, outre le fait que le roman soit bon ou pas, on s'en fout, à la limite, peu importe, c'est même pas ça le propos, parce que moi, je l'avais pas lu, tu vois, et j'imagine qu'il est très bon, mais je veux dire, des romans très bons qui restent dans l'ombre, ou voire, enfin, voire, ils ne sont même pas publiés du tout, il y en a aussi, il y a tellement de gens qui galèrent, qui écrivent des chouettes trucs, et qui n'arrivent même pas à être publiés, enfin, c'est, après, c'est comme dans tous les arts, c'est tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux, le fait de discuter avec lui m'a ouvert les yeux, alors moi, je suis un peu naïve, tu sais, moi, je me dis, quand un éditeur signe ton texte, c'est qu'il y croit à mort, et qu'il veut aller au charbon pour le défendre, et qu'il est prêt à mouiller sa chise, or, en fait, c'est pas du tout ça, c'est ça, il y a une histoire de flux, il faut que l'éditeur, je ne sais pas si ça a été le cas pour moi, c'est le cas pour d'autres, c'est le truc, si tu veux, il faut qu'il y ait un roulement dans le catalogue, donc le texte, l'éditeur a besoin d'apporter de l'eau à son roulement, il faut que le flux soit assuré, alors soit tu as du bol, et l'éditeur est vraiment très enthousiaste, auquel cas, non seulement ton livre va lui assurer du flux, mais en plus, comme il est absolument sûr de son potentiel commercial, artistique commercial, il va vraiment aller au turd, il va dire, tu vois, peut-être aux représentants, ou je ne sais pas quoi, enfin je ne sais pas à qui, allez les gars, on y va, on le met en librairie, on y croit, celui-là il va prendre comme des petits pains, ou alors il y croit moyen, et il a pris ton bouquin pour faire du flux, et dans ce cas-là, ton bouquin, il s'en parle comme il peut, et là on compte sur l'alignement des planètes, sur le miracle éditorial, il y en a des petits miracles, tu vois ? Oui, 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 non, mais il y a des petits anciens, non, mais c'est pas actuel, c'est... Après, moi, ce que je trouve vachement clouiné, c'est que, alors autant votre génération, tu as toute une nouvelle génération d'auteurs qui sert beaucoup des réseaux sociaux, par contre, j'ai vraiment l'impression que les boîtes d'édition, alors je ne fais pas de copain par les boîtes d'édition, parce que du coup, souvent, j'en mets les taquets et j'en mets des copiers au passage, parce qu'ils ne s'en servent pas. Au-dessus de moi, si tu n'as pas mis l'abonné et l'invite de vue, tu n'existes pas. Je m'en fous, je ne fais pas ça pour faire de l'argent, donc je m'en tape. Mais de toute façon, dès qu'on parle de le blé, c'est rivaux. Culture et argent, c'est quelque chose qui pose un problème aux gens. Il faut qu'ils mangent quand même cette heure, il faut qu'ils bouffent quand même. C'est un énorme débat, tu sais. C'est un truc de dingue. Dès qu'on parle de le blé, les gens se crispent là-dessus. C'est un truc de fou. Globalement, en France, les gens se crispent dès qu'on parle de blé. Oui, dès qu'on parle de blé, je suis assez d'accord. On est dans une culture où tu ne demandes pas à ton voisin combien il gagne. Moi, j'ai habité en Chine quelques temps. Et en Chine, les gens te demandent combien tu gagnes comme s'ils te demandaient ton âge. Tu vois, c'est quelque chose de nature. En France, on est hyper... Enfin, il ne faut pas se comparer. Quand tu as beaucoup d'argent, parfois, c'est mal du tout. C'est que tu as un peu volé. C'est que tu as un peu volé. Un peu un requin quelque part. Je suis aussi de la même culture que toi, donc on la connaît, donc on fait avec. Mais il y a un problème qui est simple, c'est que... J'ai vu que dans ta bio, tu es enseignante, tu es professeure de l'EF. Parce qu'il faut manger, il faut assurer le quotidien. Il y a des factures qu'il faut payer. Donc, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Bon, moi, j'ai pas mal à réfléchir là-dessus parce que ça m'agace et ça m'éliore parce que ça plante tout le monde et surtout que l'éditeur ne prend pas de gros risques parce qu'il y a les retours aux librairies et ils ne prend pas trop de risques. C'est pour lesquels tu as des éditeurs ? Non, mais je parle des gros et la structure même du vivre en France, les libraires qui avancent les ronds, qui prend et puis qui récupère. L'éditeur ne prend pas de gros risques. Surtout aujourd'hui, en termes avec le numérique. Moi, je ne connais pas suffisamment si tu veux le marché du livre et sa valeur. Je ne sais pas. C'est des monstres. En plus, c'est des golgottes. Si tu parles des gros, oui, de toute façon. Et en même temps, je vais te dire je me tire une balle dans le pied en disant ça, mais c'est vrai que ce n'est pas des mécènes. Ils n'ont pas vocation. Oui, mais qu'on fasse de l'argent, ce n'est pas un problème. C'est même très bien. Mais je trouve que même en termes de... En plus, c'est sur un secteur un peu particulier parce que c'est la série noire. En France, il y a une culture de la série noire depuis les livres et les polaristes qui est vraiment atypique. il y a des lecteurs de série noire. C'est un truc bien particulier avec un univers atypique, avec des personnages atypiques, où on peut dire des horreurs et tout en gardant une espèce de... Je ne sais pas, une espèce d'odeur, un goût qui fait que les gens aiment bien ça. Donc, il y a du lecteur. Il y a du lecteur, donc des gens qui m'ont casqué. C'est pour ça qu'il y a des trucs que je... Moi, il y a des trucs parfois... En cas d'habitude, je suis parti de la question et je suis arrivé à autre chose. Bon, on va essayer de revenir sur des choses un peu plus génériques parce que sinon, je ne vais jamais se sortir. Donc, alors, une autre question, quels sont les bons et les mauvais côtés du métier de l'auteur ? J'ai un petit peu répondu, mais allons-y. Les bons, c'est que quand même, quand tu écris, je pense, pour les bonnes raisons, c'est quand même vachement sympa de se lever tous les matins et de vivre de ta passion, c'est quand même un cadeau de la vie. C'est aussi que ça t'offre un espace de liberté immense, c'est-à-dire que les seules contraintes que je me donne dans ma vie à moi, ou les contraintes familiales qui ne sont pas des contraintes parce que j'ai la chance de vivre, tu vois, avec un mari absolument formidable et j'ai une petite fille qui va bien, un petit chien qui va bien, tout le monde va bien. je suis quelqu'un plutôt gâté par la vie et si tu veux, moi, les seules contraintes que je me donne en vrai, sont celles que je me mets dans la tête, tu vois, je n'ai pas de compte à rendre à personne, l'argent que je gagne, tu vois, voilà, je le dois qu'à mon, tu vois, c'est pas, comment te dire, je le dois presque qu'à moi, donc ça, c'est vraiment très bien. Ce que j'ai pu peut-être expérimenter dernièrement, c'est, j'ai eu une période, à un moment donné, comme je m'étais mis en tête de vivre de l'écriture, donc j'en vis depuis à peu près un petit peu moins de trois ans, donc c'est encore... Là, j'arrive à vivre. Si tu veux, ça suppose quand même, alors toi, tu ne le vois pas parce que ça se fait sous pseudo, ça se fait sous d'autres noms, donc ce n'est pas quelque chose dont je parle, mais si tu veux, ça m'oblige à une certaine productivité. Oui, parce que j'ai pas le genre, parce que, tu vois, il faut fournir. Donc, il y a eu un moment donné où je me suis dit, je me suis dit, est-ce que je ne vais pas perdre le sens comme quand je travaillais à l'extérieur où à un moment donné, j'ai eu une perte de sens très fort, est-ce que je ne vais pas tomber là-dedans et ça me ferait d'autant plus mal de tomber là-dedans que là, c'est ma passion quoi. Donc, je n'ai pas envie de gâcher ce côté. Mais c'est comme dans tous les métiers, dès lors que ça devient métier, je pense qu'il y a un moment donné où, ben voilà. Et là, tu as la culpabilité qui t'aille parce que tu dis, ben quand même, non, merde, c'est moi qui ai choisi quoi. Donc, ça serait mal venu de me se plaindre. Moi, je l'ai vu, alors, je ne sais pas si ça fait partie de ça, mais je me rappelle d'un auteur, je crois qu'il y a encore du banc, on me fait des bêtises, je ne sais pas si tu connais Bernard Alenteric, un auteur français qui, moi, il a écrit d'autres livres plus récents, qui avait écrit La Gagne, La Ligue des Enfants Rois, qui avait fait pas mal de trucs qui étaient absolument géniaux. Puis un moment, il a fait d'autres choses que moi, j'ai trouvées moins bonnes. Donc, à un moment, je me dis, peut-être qu'à un moment donné, les auteurs, il y aura un niveau de, peut-être, pendant dix ans, ils sont capables de produire peut-être, je me suis dit, peut-être. Et puis, en même temps, après, je me suis dit, ben non, parce qu'il y en a d'autres, qui sont là, qui vint-pige, et puis vint-pige, et ils sortent des romans qui sont tous très bons, et qui progressent, et tout. c'est vraiment des trucs qui sont, c'est la vie qui gâte ou pas. Tu arrives à être, tu as des histoires qui sont géniales et qui proposent des choses absolument fabuleuses, ou tu es capable d'en inventer d'autres à chaque fois. Ça, c'est une angoisse que j'ai, j'avoue, c'est une angoisse que j'ai. Et je pense que ça, ça doit, oui, ça doit, tu as un peu les niquettes, parce que forcément, à un moment donné, tu vas bien, et je trouve que j'ai sorti des histoires. C'est ça, tu te dis, est-ce qu'à un moment donné, je ne vais pas écrire l'histoire qui, pour moi, va me paraître, enfin, celle où je ne vais pas pouvoir aller au-delà de ça, tu vois, et puis après, ça va être une suite de descente, de mauvaises histoires, de mauvais choix, de, oui, c'est une angoisse, mais bon, écoute, c'est comme les chanteurs. Oui, tout ce qui crée, tout ce qui crée, bon, ouais, c'est difficile à dire, après, on écrit aussi avec ce qu'on est, dans la vie, tu n'es pas le même à 30, qu'à 40, 50, sans doute que, peut-être l'auteur dont tu parles, lui aussi, il a évolué personnellement, bien sûr, et ce qui fait que, peut-être que lui, ce que toi, tu as jugé moins bon, ça lui ressemble. Oui, d'ailleurs, c'est assez marrant, mais c'est vrai qu'il y avait un truc que j'ai trouvé, mais ça, je me suis d'accord quand j'écrivais à l'époque, enfin, avec du recul, c'est que, surtout pour l'auteur, avoir du recul sur ton travail, c'est compliqué quand même. Ah, c'est vrai. Et donner à un proche, c'est bien, à sa femme, à ses parents, c'est bien, à son mari, c'est bon, mais, il y a quelqu'un qui n'a aucun lien avec toi, il te dira vraiment ce que tu penses de ton livre ou de ton travail. Quelqu'un qui est trop proche, s'il voit un truc « ouais, tiens, là, tu peux le… » Ça, c'est quelqu'un qui est trop proche qui ne te le dira pas. Ça dépend, moi, je sais que… De la manière, sinon, il faut être… Mais j'avais une amie, j'avais une amie qui un jour, elle avait lu, alors c'était au tout début, c'était donc il y a longtemps, elle a lu, elle a lu un de mes textes et en gros, elle m'a dit « là, il faudrait écrire les 30 premières pages, ça ne va pas. » Et puis, elle a pointé du doigt tout ce qui n'allait pas. Mais ce n'est pas facile. Est-ce que moi, demain, si tu veux, si on me donne un texte, enfin, si un ami, très bien, je me donne un texte, est-ce que je vais avoir les mots de lui dire sous peine de… Oui, j'en ai. Voilà. Puis, tu sais, il y a aussi le fait que moi, je sais que le peu de fois où on me donne des textes, il y a toujours ce moment où je me dis « mais qui je suis, en fait ? » Pour lui dire « si tu as fait, ça ne me convient pas. En fait, ça ne me convient pas à moi mais ça pourrait peut-être convenir à d'autres personnes, ça pourrait peut-être convenir à mon mari, ça pourrait peut-être convenir à mon voisin. Quand tu rentres dans un livre, quand tu rentres dans une histoire, tu rentres avec ce que tu es, avec ta subjectivité, avec ton vécu. Forcément, ça vient tamponner ou pas ton histoire et c'est ce qui fait que… enfin, ton histoire personnelle et c'est ce qui fait que la rencontre avec le bouquin va se faire ou pas. Donc, ça reste très subjectif parce que c'est très compliqué de juger un texte. C'est pour ça que je ne vois pas du tout être éditeur, par exemple. À contrario, si tu es éditeur, je pense que tu ne la portes pas de la même manière. D'abord, ce n'est pas ce que tu fais, ce n'est pas ta production, tu ne vas pas la regarder de la même manière. C'est vrai. Je pense que c'est encore différent quand tu es éditeur, ce n'est pas ton boulot. tu n'as pas de… 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 tu n'as pas du blé, enfin, tu n'as pas de manger aussi. Je pense que c'est que… il y a beaucoup d'éditeurs qui l'aiment, la page de la page de la page. Ah non, je ne dis pas qu'ils n'aiment pas, mais il faut… comme je dis, c'est qu'il faut payer ton ordinateur, il faut payer machin, donc, c'est bien gentil d'élicat, mais au moins, il faut beaucoup faire aussi, donc, au moins, avoir, être capable de juger, enfin, d'estimer, parce que jugement, c'est encore très réactif, mais d'estimer, ok, ça, ça me pourrait, ça me pourrait fonctionner, ça, te détend moi. Comme éditeur, je pense que c'est… si toi, tu es éditrice, la même chose, quand tu t'oses ton produit, c'est un peu ce que tu fais, mais quand tu es éditrice, tu reçois un truc, ça te plaît, ça te plaît pas, du moins, ça te parle ou ça ne parle pas. Ça te parle ou ça ne parle pas, c'est ça. Mais c'est pareil, tu vois, un éditeur, il peut passer à côté d'un très bon texte, parce que ça ne lui a pas parlé, à ce moment-là. J.K. Rowling, elle a été refusée, je crois, c'était 48 fois, j'avais entendu. Ouais, je ne sais pas, il y a une grosse légende autour de J.K. Rowling. Non, mais ce n'est pas la seule, il y a plein d'auteurs qui ont l'acheté en l'air, en disant, vous êtes gentil, notre truc, il ne s'y prend pas, quoi. Je veux dire, tu vois, des gens qui ont fait des blagues, entre guillemets, à des éditeurs et qui se sont amusés à envoyer des incipites de Proust ou des incipites de, je ne sais pas qui, de Camus et qui ont balancé ça pour voir s'il y a un éditeur potentiel derrière répondrait et qui, voilà, et qui se sont reçus une fin de non recevoir quelque part, ça peut prêter à sourire. Donc, voilà, je pense que c'est pas ça. moi là-dessus, moi là-dessus, j'ai un regard un peu différent. Moi, ma gamine, elle a eu Jules Verne, une femme, c'est une fois avec elle, elle m'a dit, mais c'est sûr à mourir. Parce que la langue a changé, ben oui, mais moi aussi, c'est un bien de mourir. Mais par contre, tu vois, moi j'ai relu Le Cours de Montecristo, j'ai trouvé absolument passionnant, mais c'est pas forcément le cas de tous les classiques. Les classiques, avant, j'avais relu Prasse de Machiavel, par exemple, j'avais été complètement balé par là. Pourtant, à 20 ans, je ne l'aurais pas lu. Non, mais il y a un âge pour tout. Mais je pense au plus, il y a des histoires qui se visissent mieux que d'autres. Il y a des styles d'écriture, qui sont, je pense, un peu comme les films, pour les trucs qui se visent bien. Mais, en tout cas, c'est... Bon, comme d'habitude, j'ai encore des livres. Allez, on va revenir, avant, tiens, on a répondu tout à l'heure, mais, alors, c'est plusieurs questions, c'est, comment je l'écris, bon, le mal que je l'ai dit tout à l'heure, c'est le matin, et tu passes combien de temps ? Tu l'as plus réproductif tout à l'heure, je crois que c'était 3h, 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 4h, 4h, voilà. Et je veux savoir, est-ce que tu as des moments où tu sens que ça sort, donc tu te poses et tu gratuite huit heures parce que ça produit, ça produit, ça produit, et tu t'imposes à t'arrêter à un moment donné pour passer ton viso tour, quoi. En fait, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir envie de m'y mettre pendant huit heures. Je ne me suis jamais sentie emportée au point de ne pas pouvoir m'arrêter d'écrire parce que je crois que j'ai peut-être un problème de concentration, ce qui fait que, de toute façon, même si je suis prise dans ma scène, même si je suis prise dans mon histoire, il y a un moment donné, je décroche en fait, et je vais commencer à prendre mon téléphone portable, à regarder mes mails, à regarder Facebook, enfin ça, c'est la plaie. Franchement, pour un auteur, il n'y a rien de pire que cette chose-là. En même temps, ça vous donne, je trouve qu'un tablet a changé la date sur beaucoup de choses, mais c'est pour ça qu'ils ont tous la trouille avec les e-books, je trouve absurde parce que moi, je sais que je suis incapable de lire sur un e-book, je n'y arrive pas. Sur un écran, je n'y arrive pas. pour les mieux régler, j'ai des auteurs qui me disent, tiens, je ne sais pas lire sur un écran, je n'y arrive pas. Je me renseigne sur un écran, je ne lis pas. Donc déjà... Est-ce que tu as besoin de ce rapport au papier ? Ben, ça ne parle pas sinon. Et c'est pour ça que je ne sais pas, ils flippent sur le dessus. Je trouve que ce n'est pas la bonne blague, c'est plutôt les librairies qui... Parce que les librairies, comme d'abord, à la victoire, tu rentres là-dedans, c'est... Ils vendent, ils vendent des librairies parce qu'ils en parlent, parce qu'ils le présentent. Moi, j'ai la chance récemment d'avoir plusieurs librairies qui sont... Bon, moi, trois, oui. Bon, mais qui sont plutôt costauds, quoi. Mais il y en a une, tu vois, je vais de temps en temps, mais c'est... Non, c'est grave. Il ne se passe rien, quoi. Ils posent des livres et puis, il ne se passe rien. Ben, ceux-là, ils ne vendent pas des livres, ce n'est pas un cause à faillite, hein. Ils sont juste chiants. Non, mais c'est vrai. C'est le libraire à changer, c'est vrai que... Tu vas à la griff, c'est un champ de mine. Alors après, il ne s'agit pas de faire tout à la griff parce qu'ils ne m'en font pas de livres, ils ne sont pas là. C'est juste qu'il y a... Avant, je bossais devant un livre, ce n'était pas la griff, Mais... Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout viré et j'avais tout remis pour justement, de la vie, quoi, pour créer du bourre et les réseaux ont donné ça. Ils vous ont donné ça réellement aux auteurs ou quand tu parles à l'auteur, très souvent, que ce soit toi, il y a Sonia, des oncles, je ne veux pas me couper dans ton... Voilà. Il y en a plusieurs comme ça qui donnent un truc, pouf, assez rapidement. Alors, je ne sais pas si c'est un webmaster, je ne sais rien, mais en tout cas, qui répond, qui crée cette interaction. Nous, on a cette interaction au début, on s'est rencontrés au Sérône de Saint-Mort, mais on s'était déjà parlé, écrit, après la Facebook, donc, ce rapprochement, il a lieu grâce aux réseaux sociaux. On peut dire ce qu'on veut, mais s'il n'existe pas, ce flux n'existe pas. Et ça vous donne, à toi et à tous les autres, un vrai rayonnement. Alors, après, il y en a qui le prennent, qui vont le choix de le prendre ou pas. Après, je trouve que ceux qui ne le font pas, ils ne se mettent à force à chaud parce qu'après, ça prend du temps. Je suis d'accord là-dessus ? Ça prend du temps. C'est chronophage. Moi, je crois que c'est comme tous les réseaux sociaux, c'est à la fois formidable parce que, comme tu dis, alors, à notre niveau, à nous, ça nous donne une visibilité qu'on n'aurait pas eu autrement, évidemment. Et en même temps, il y a quand même ce côté, tu vois, moi, en ce moment, je ressens très fort le besoin d'éteindre mon téléphone et de le mettre au fond de mon tiroir. D'ailleurs, c'est ce que je fais maintenant quand j'ai mon mari et ma fille qui sont près de moi et que, du coup, il ne peut pas arriver grand-chose à l'école en urgence. Je le fais parce que, parfois, j'ai l'impression que ça me coupe trop en fait de ma vraie vie. Donc, voilà, c'est un équilibre à garder, c'est compliqué. Il faut à la fois être présent et pas trop parce qu'il ne s'agit pas non plus de saturer. De faire que les gens, ils en aient un peu révolte de voir ta tête. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, moi, les réseaux, je leur en suis très reconnaissant, si tu veux, de ce qu'ils m'ont donné mais je reste quand même un peu, je le fais avec précaution, si tu veux. Tu vois ? Dans ma vie, disons que, moi, je m'en sers pour tout ce qui est pro donc pour promouvoir mes romans. D'ailleurs, si tu regardes ce que je pose sur mes réseaux, souvent, tout le temps, des fois, je fais des trucs un peu bizarres mais en tout cas, souvent, c'est pour parler de livres. Oui, je m'en sers assez peu parce que je trouve que ça te donne un carcan. Bon, alors après, et en même temps, un espace de liberté. C'est ça qui est assez dingue et c'est avec toutes les inventions. Moi aussi, j'ai pris le virtuel. C'est aussi pour ça que j'ai créé le blog. D'ailleurs, je fais ton blog hier soir, je suis allé, il était, je pose des communis, je suis le sec avec mon camarade de vœux et je vais voir ce qu'il fait un peu. Et t'as un blog qui est pas mal, qui est plutôt ligant, qui est plutôt simple, qui est plutôt, en plus, il est simple dans le sens où il est assez lisible. Et puis à la fin, t'as les 3 bouquins, donc c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, t'arrives, t'arrives, un petit peu, à travers ce blog? Il n'y a pas du tout vocation à... Oui, en bas, il y a les 3 bouquins à vendre. Non, c'est des liens, en fait, c'est des liens vers... Ah, vers... D'accord. C'est des liens, moi, je... Non, en fait, c'est pas... Le but, si tu veux, de ce site-là, quand on l'a fait... Quand je dis on, parce que c'est mon mari qui l'a fait... Oui, je veux dire... Le site-là, quand on l'a fait, c'était juste de créer une petite vitrine si des gens cherchaient mon nom sur Internet, on s'est dit que ça serait sympa qu'il tombe là-dessus, ça fait un peu sérieux et tout. Dans les faits, là, j'ai laissé un peu traîner le truc et il n'est pas... Oui, je suis là hier, histoire de voir un petit peu plus. J'ai essayé de parler à être complètement ridicule, donc je voulais un peu savoir ce que tu faisais, donc en dehors du reste. Et non, je trouvais... Puis moi, à la fin, quand même, les trois... Je crois que c'est moi si tu n'es pas rangé le trois, si je ne me rappelle pas bien. Ça fait longtemps. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que... Est-ce qu'elle... Après ça, parce que tu as, même si tu n'as les liens, tu peux savoir, tu as les moyens. C'est là où je dis... Moi, en créant le blog, j'ai découvert plein de trucs parce que pareil, moi, je n'ai pas du tout vocation à être à l'informatique, donc je fais le blog parce que j'en ai à le bon d'être bloqué par Facebook et que YouTube change d'habit tout le temps. Mais ça donne beaucoup d'enseignements, quand même. Sur les gens, tu regardes dans les stats, tu te rends compte, quand même, que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, quand même. Donc, tu te rends compte, quand même, que les YouTube, les Facebook, c'est gratuit, mais ouais, mais tu donnes beaucoup, beaucoup d'enseignement sur toi, quand même. même si tu en parlais. C'est toi, il n'y a pas. Tu es, ce que tu fais, ce que tu achènes, ce que tu regardes, ce que tu aimes, il y a savant. Et ça, et c'est. Il ne faut pas faire d'angélisme là-dessus. Voilà, Il faut se dire que c'est gratuit, donc c'est pour nous. Non, en vrai, si c'est gratuit, c'est parce que potentiellement, il y a des trucs. Mais c'est cool ça. Ça ne sera pas grave. Mais toi, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai créé le bloc, c'est pour pouvoir d'abord pas ne pas être bloqué par des mots, par des machins, etc. Et un peu comme toi, c'est pour faire un truc un peu fort, un peu... Et je trouve qu'en plus, ça permet de montrer différemment les choses. Mais non, je trouve que le tien, c'est plutôt sympa. Bon, on va revenir à nos moutons. Alors, j'ai un truc, parce que c'est vrai que j'ai jamais une différence aussi pas mal. Toi, tu m'as dit que tu travaillais plus sur ordinateur que sur papier. Mais en même temps, tu as dit parce qu'avec tes carnets, il n'y a rien. Ils sont plutôt pour la création et ce que tu fais après sur l'ordi. Donc, tu as déjà répondu la question. Alors, il y a une question. On n'a pas mal aussi avec mon collet, parce que je ne voulais pas gêner. La question, c'est, est-ce que tu es assisté dans ta recherche par certaines personnes ? C'est-à-dire, quand tu es dans le médico-légal, quand tu es dans la criminologie, ce n'est pas ton métier. D'ailleurs, tu n'as pas étudié particulièrement le pénal, la chirurgie ou voilà, tu fais le thriller du polar. Donc, ça s'ouvre le bide. On arrive des gens. Non, mais c'est... Donc, tu sais, il y a des choses précises parfois. Est-ce que tu as des personnes ou des institutions, je n'en sais rien, quand tu as des questions précises et tu veux des réponses claires et pour ne pas répondre à côté, est-ce que tu vas avec... Est-ce que tu as des personnes qui te font un coup de main ? C'est-à-dire ? Écoute, oui, il faut dire que pour le moment, j'essaye de m'attaquer à des sujets qui ne demandent pas des recherches de folie parce que je ne me sentirais pas, si tu veux, de parler d'un lieu que je ne connais pas ou de parler vraiment ou me mettre dans un univers que je ne connais pas du tout. Pour l'instant, je ne le sens pas. Peut-être plus tard, mais là, je préfère explorer ce que je connais à peu près. néanmoins, ça m'arrive parfois d'avoir des doutes. Par exemple, pour une bonne intention, quand la petite fille disparaît, après, il y a un petit... Enfin, on voit un flic qui s'est passé. Juste savoir comment ça se passe en cas de disparition d'enfant. Oui, j'ai appelé un copain qui lui-même a été se renseigner parce que ce n'était pas son service, mais qui lui-même a été se renseigner auprès de Jean qui m'a expliqué un petit peu comment ça se passait. Et là, pour le prochain, pareil, j'avais besoin de quelques... C'est sur des choses très précises, de quelques confirmations sur des traitements, sur ce qu'il était possible de faire ou pas en suivant ces traitements. Et donc là, j'ai envoyé un mail à mon médecin traitant. Et puis, pour un roman que j'ai fait mais qui n'est pas sorti, je ne les espère pas un jour, parce que celui-là, c'est un roman vraiment que j'aime très fort. Donc, j'aimerais qu'un jour il voit le jour mais pour celui-là, pareil, j'ai dû... J'ai appelé... Enfin, j'ai passé pas mal de temps avec des gens de l'hôpital Necker. Bon, voilà. Donc, de temps à échanger. Je n'ai pas eu à me déplacer. S'il faut le faire, je le ferai. Il y a un endroit dans lequel j'aimerais bien aller. J'aimerais... C'est un peu bizarre mais j'aimerais bien faire une sorte de stage d'observation dans un... Dans un... Comment dire ? Ah, mais je ne trouve plus mon mot. Tu sais, les magasins... Ce n'est pas un magasin d'obsèques mais enfin bon, tu vois... Ah, en Finerium ? Oui, voilà. Moi, j'aimerais bien, tu vois, pouvoir aller voir un petit peu comment ça se passe de ce côté-là parce qu'un jour, j'aimerais écrire une histoire qui se passera là. Donc, je voudrais voir... C'est un formatif complètement... Finerium, c'est le titre d'un roman de Chris Taubert qui est... C'est G-Point, la série noire dure des gèlures à R&D. Pour moi, il a écrit 3-4 bouquins et d'autres, j'ai trouvé vraiment moins bon. Mais Finerium, il avait pas mal scotché quand même. et je te conseille parce que s'il veut jouer un peu et en plus c'est un point donc ça te fera pas trop cher, c'est un truc qui a le produit, il est ok déjà. Et il est raide. Je vais regarder. Là, si tu veux, je termine le lit, je fais, là, je ne veux pas ce qu'il faut faire de plus quand même parce qu'elle a vraiment exploré des trucs loin, mais juste au verre, elle a fait plusieurs romans qui ont... qui étaient bonchins d'ailleurs, elle avait une bonne couverture et je crois qu'elle avait... elle faisait déjà partie du monde de l'édition et Funerarium, il avait... il faisait partie de ses... deux, trois livres, elle avait partie de ses livres qui m'avaient... donc j'ai dit... je sais pas comment ça va être reçu mais il y en a qui m'ont tremblé sévère. Donc, je suis assez d'accord avec tout ce... tout plein des sévères. Alors, moi, il y a une question qui n'est pas remarquée là-dedans. Est-ce que parfois tu as des éditions? Il y a des moments, presque histoire, historiques, qui arrivent, comme... une fois, j'avais discuté avec un auteur d'un après-midi, quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame, par exemple. Moi, je ne sais pas, aussi c'est là que je me suis dit j'ai pensé catacombe, j'ai pensé une vieille porte, un vieux truc. Est-ce qu'il y a des moments historiques, presque, qui arrivent dans la vie de tous les jours mais qui peuvent arriver à un moment ponctuel qui font que ça déclenche un truc chez toi qui dit, j'aimerais raconter l'histoire, peut-être pas de ça mais avec ça. Ça arrive? Oui, oui. Par exemple, tu vois, quand il y a eu tout le mouvement des gilets jaunes, ça m'a donné une idée d'histoire très forte. Pas d'histoire très forte, ça m'a donné une idée très forte d'une histoire parce qu'elle est très bonne, c'est pas ça mais du coup, oui, oui, ça arrive bien sûr, ça arrive, ça n'arrive pas souvent. Souvent, moi, ce qui va plus m'inspirer, ça va au contraire être des petites choses auxquelles on ne fait pas gaffe, des petites choses de la vie quotidienne ou des faits divers auxquels personne ne fait attention, c'est juste un encart dans un journal, voilà, et chez moi, ça peut déclencher des trucs. J'ai lu récemment, tu vois, j'étais sur Internet en train de faire n'importe quoi comme d'habitude. J'ai mon fils qui fait l'endouille. T'es content de toi ? Et là, maintenant, maintenant, je t'ai cramé. Rien, il faut activer avec. J'ai dégoûté ce qui passe, j'en ai rien qui fait le pitre. C'est gravé pour toute la vie. Je t'ai réagi. Maintenant, maintenant, je t'ai cramé. Donc, voilà, du coup, j'ai lu, tu vois, je suis tombée sur quatre lignes dans un truc, ça devrait être sur le site Reddit. Tu sais, je ne sais pas si tu connais, c'est des photos ou des petites anecdotes que les gens racontent et puis ça devient populaire. Donc, c'est plus visible. Voilà. Et là, je suis tombée sur un truc et je me suis dit, mais ça, il faut que ça soit une scène d'ouverture, en fait, parce que ça m'est arrivé comme une scène d'ouverture. Alors, tu vois, ça, c'est typiquement le genre de scène que je vais faire, que je vais écrire parce qu'il y a une espèce d'urgence à écrire cette scène parce que j'ai trouvé ça tellement immonde sur ce que ça disait, sur ce que, si tu veux, sur à la fois ce que ça disait de notre société et puis sur la vie de ces gens qui tombent là-dessus. Et donc, je vais en faire sans doute une scène qui va m'amener je ne sais pas où. Donc, tu vois, typiquement, c'est la scène que je vais écrire vite fait et puis après, je vais prendre mon carnet et puis je vais discuter avec le personnage qui va se dire. Donc, voilà. Il devait être super à ta maison, mais carrément. Il faudrait qu'un jour, à un moment donné, il faudrait qu'on en parle. Quand je serai mort. Quand je serai mort. Ouais, avant, tu peux aussi. Tu as qu'à faire. Attendre que je sois mort. Ah oui, mais je pense qu'il devait être bien intime. Et puis, ça devait être intellectuellement, ça devait être... 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 Je ne sais pas, je me dis, c'est peut-être l'œuvre d'un esprit malade, en fait. Quand des fois, je les relis, ça m'arrive, je me dis, oulala. Quelqu'un qui ne me connaît pas, il doit dire... Il doit dire celle-là, elle est quand même un peu d'ordre. De toute façon, les polars. Finalement, je me suis un peu... J'ai un peu mis le pied parce que, je ne sais pas, je trouvais que ça tourne un peu en rond, c'était le killer, ça se tourne un peu vite, c'est des égaux pour en deux, et puis, bon, j'ai raconté le sang quand j'ai dit les polars, mais je trouvais que c'était un petit peu répétitif, donc je me suis un peu détourné de ça. Je suis un peu sur le thriller qui est quand même un peu différent, sur la forme historique et tout ça, puis je suis revenu vers le polar. Et toi, en faisant la chaîne, je me suis retrouvé un peu au charmeau et parfois, ça m'arrive à prendre une semaine, quinze jours, ne pas trouver... Ce n'est même pas qu'il n'y en a pas parce qu'il y en a, il n'y a pas pour plus de problème, pour plus d'en le bien comme il y en a d'autres, mais c'est plus que parfois, ça ne me parle pas. Donc, le truc qui va parler une semaine avant, ça ne me parlera pas la semaine suivante. Donc, tant que je n'ai pas un truc nouveau qui me plaît et j'ai plutôt plus de mal à trouver des... Je ne sais pas, comme un spam, un truc qui fait que je le prends. ça devient compliqué pour moi. Ce n'est pas toujours ça. Donc, on va revenir aux choses des questions. Parmi les livres que tu as écrits, quel est celui qui t'a laissé une prégnance la plus importante ? Dis-moi, qu'est-ce qui t'a laissé ? Est-ce qu'il y a eu des faits marquants pendant, je crois, ta inspiration, ta publication ? Est-ce qu'il y a un livre plus particulièrement que d'autres qui, au moment, dans sa construction, dans sa... Un livre peut-être... Je ne sais pas, c'est peut-être le premier, peut-être le dernier, je n'en sais rien, mais qui fait que... C'est toi, tout à l'heure, tu as parlé d'un bouquin qui n'était pas paru mais qui te... Ah, celui-là, celui-là, je le tiens. Celui-là, je t'en ai parlé. Je ne vais pas dire celui-là parce qu'il est pas paru. Je ne vais pas dire celui-là mais sinon, c'était paru, ça aurait été celui-là. Et oui, il existe. Mais un jour, un jour, comment... C'est difficile. Je pense que ça serait peut-être une bonne intention parce qu'une bonne intention, je pense que les choses ont été... Comment dire ? L'histoire, elle s'est déroulée de manière évidente. Tu vois, je n'ai pas eu d'accro, je n'ai pas eu de moments où je me suis dit je blog, je ne sais pas quoi raconter après ou il faut le temps. C'est un truc sur ce moment. il s'est passé beaucoup de choses. Mais tu as fait un truc qui était évident, il s'est passé beaucoup de choses. Mais en ce moment, c'est... À l'époque, je l'avais dit, je l'avais classé. je l'avais classé. Je l'avais vu avec Norek des deux mondes. Des fois qu'il y a eu entre deux mondes, je l'avais dit, c'était probablement les meilleurs romans de l'année à mon niveau. Parce que je ne l'avais pas non plus. Non, tu sais, en même temps, voilà, j'en lis d'autres, mais il se trouve que quand j'ai créé les chocs qui étaient dedans, c'était pour les romans différents. Pour plus que d'avoir apprécié. Mais sortir du truc, il y avait des... Norek avait balancé un peu sur la jungle, ça allumait un peu plus haut que tout le monde histoire de ramener tout le monde à normal. Et moi, je l'avais trouvé qu'il y avait tant de trucs devant qui... Parce que tu parles de plein de trucs, tu parles de la famille, tu parles de l'évitement de la famille, tu parles du chagrin, de ce que ça peut créer, de la réaction de l'enfant, tu parles de ce môme aussi qui est un peu... Je crois que c'est un sphère-guerre, si je vous en parle bien. Enfin, c'est autiste, voilà. Donc tu parles de l'autisme, tu parles et de la manière dont il arrive à... Et puis, il y a la balance entre cette mère qui n'a pas une thune mais qui fait tout pour son môme qui n'a pas de l'amour, et de l'autre qui m'en bascule, il y a vrai qu'il y a une défense qui se crée et qui crée une autre rencontre. Bon, après, je ne vais pas spoiler parce que... Mais j'avais sûr qu'il faut se l'ouvrir. Mais j'avais râlé parce que je suis arrivé et je me suis dit mais il est où ? 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 Et ouais, même encore maintenant, je trouve que... Pour avoir plus de sur poche, c'est que ça coûte plus cher donc il ne faut pas déconner quand même. Il ne faut pas entrer à ce point-là quand même. Sinon, un truc un peu évident. Lequel de vos livres, enfin, lequel de tes livres a été ton plus gros succès ? Je crois que c'est une bonne intention. Oui, c'est vrai. Par rapport, si tu veux, au volume de vente et en temps de vente, en nombre de mois, c'est une bonne intention. Mais si tu continues, il y a un truc aussi parce qu'il ne retire pas des ventes. Enfin, j'espère pas. Est-ce qu'il continue à être vendu régulièrement ? Tu peux leur demander à la quatrième réimpression. Oui, donc c'est vrai. Je réapprends régulièrement. Après, je ne connais pas le volume de l'impression donc je ne peux pas te dire voilà, mais le livre continue à être en réassort. Voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est que soit il va être chez les libraires mais tu vois, plutôt sur les étagères, il va y avoir un ou deux exemplaires peut-être. Ça, j'ai de la chance. Sinon, c'est des livres qui vont être disponibles sur commande. Ce qui est bien, si tu veux, avec le poche, c'est qu'en général, les maisons d'édition, elles ont du fond. En fait, elles font du catalogue de fonds. Donc, elles continuent à faire du réassort et à laisser les livres en dispo aussi longtemps qu'ils se vendent. Ils n'ont pas d'intérêt de toute manière à l'arrêter tant qu'ils se vendent. Puis là, il a une bonne intention, il n'est pas si vieux. Il est sorti il est sorti il y a un an et trois mois puisqu'il est sorti en mardi. Ce n'est pas si vieux. Ce n'est pas si vieux. Donc là, il continue. J'étais étonné qu'il n'y ait pas plus de couverture. Bon, après, c'était dans les lecteurs qui m'avaient envoyé, je crois, qui m'avaient fait bon. C'est marrant parce qu'il y en a qui me disent « Oui, mais quand on recevait le service presse, quand on vous le disait tout ça… » Moi, il y a eu deux services presse que j'ai vraiment sur qui faire. En même temps, il y a eu des chocolats parce qu'il y en a eu et il n'y avait pas sous qu'elle qui vous en a parlé de la manière. Et c'est marrant parce qu'il n'y en a que deux. Donc, j'ai vraiment mis en avant. En général, j'en parle. Alors, quand vraiment je n'accroche pas, je n'accroche pas. Comme ça, je ne peux pas y faire grand chose. J'ai préféré que je connais tous les auteurs parce que c'est vrai que pour l'auteur, c'est un vrai risque aussi parce qu'il dépense du blé et il l'envoie. Donc, en plus, il le fabrique. Et je trouve qu'il y a tout pas d'édition en voie à des gens comme moi parce que je n'existe pas. Je suis un philistisimal dans un blog poster donc ils prennent un vrai risque. Mais les gros, par contre, si tu n'as pas l'eau comme ça le bras, voilà. Donc, en même temps, je ne suis pas en train de toujours réclamer auprès de... Je ne suis pas gêné là-dessus. Je ne sais pas que je suis gêné parce que je ne sais pas comment faire. Mais je trouve que... Il y a un email au service presse des maisons d'édition. C'est comme ça que ça se passe. Oui, mais c'est vrai que... Moi, je suis arrivé là-dedans... J'ai toujours lu beaucoup. Et ça faisait vraiment faire partie de ma vie de manière prégnante. Donc, du coup, la chaîne s'était vraiment pro. Je me dis « Est-ce que je ressens ? Il faut que je puisse partager ? » Donc, j'ai commencé par des bouquins que j'avais lus et au fur et à mesure il arrivait des trucs comme ça et puis il y a eu des petits moments comme ça où je recevais des bouquins qui sortaient un peu de rails et... Et un des le premier auteur qu'ils m'ont envoyé c'est... Alors, c'est un auteur qui ne suit pour les enfants à la base mais qui avait écrit un truc... Je ne sais pas si tu l'avais dit sur le premier... C'est Julia L. Tim qui a écrit « Résilience et sur la maltraitance... » C'est un énorme coûté au cul que j'avais été... Mais c'est vrai qu'il y a assez peu finalement... Alors, peut-être qu'il y a d'autres qui dévouilleront... C'est vrai que je ne sais pas à Ben Michel ce qu'ils pouvaient les autres... Je ne sais pas Peut-être que je m'y pencher un peu mais... Ça prend du temps... Ça prend du temps... Et j'ai pas le temps... Voilà... C'est ça tout ça... On va continuer... Est-ce que tu désires un jour être adapté ? Ça, en toute façon, ça pourrait le faire... Même un 5... C'est super scénarisé... Donc, c'est pas mal... Moi, j'en rêve... Je rêverais d'être adaptée au ciné, en série, même en téléfilm... Je prendrais... Je prends tout... Donc, s'il y a un producteur qui nous regarde... Un scénariste qui a envie de se pencher sur le problème... Une boîte de prod... Quelqu'un, surtout, n'hésitez pas... Mais évidemment, ça serait génial et puis ça serait vachement intéressant de voir comment, moi, ce que j'ai dans la tête a été digéré par la personne à le faire en images... C'est facile... Parce qu'à contrario... Alors, je sais qu'il y a une espèce de mode qui s'est installée maintenant qu'il y a un disque. Tout ça, on a fait pas mal de choses... Dès qu'il y a la production, il y a tout en série. Parce que tout est en série, je pense que le format film est parfois peut-être... Surtout, il y a quand même beaucoup d'auteurs... Il y a beaucoup d'auteurs qui ont été déçus par leur impression. Parce que ça ne leur parlait pas. Il y a aussi ce risque-là. Moi, je suis prête à prendre le risque. C'est de la couverture en même temps. C'est génial. En plus, je pense que ça va être assez joli aussi. Par contre, je pense que parce que toi, tu perçois que l'autre personne, il va y avoir un boulevard. Je pense que tu entends ? Moi, quand je faisais le salon, j'avais la queue qui avait son constant de la montre, et je me disais ça va être vachement perturbant pour quelqu'un qui dit le côté qui est minou, le mec que tu connais pas, le mec que tu connais pas, je me disais ça, ça va être un truc qui devait leur faire bizarre. Moi, j'avais mis chiquette, c'est tout, parce que, voilà, c'est pas que j'ai pas envie de faire des câlins, c'est juste que elle me connaît pas, quoi. Donc, c'est un truc qui m'a toujours mis à l'aise là-dessus, parce que c'est... À ce niveau-là, personne ne m'attrape, si tu veux, pour me faire des câlins, sauf des gens que je connais, que j'ai déjà rencontrés, il y a des blogueuses que je connais, tu vois, et on voit... C'est vrai, c'est pour ça, pour signer, et puis pour prendre la photo, la photo Facebook, le machin, parce que c'était pour ça, dans le temps, mais... Ça fait partie du... C'est toujours un truc qui m'a mis, et je me dis, ça m'a l'air bizarre, quand même. Je sais pas, c'est moi, je me dis que c'est beaucoup d'appel. On arrive là-dedans. Et là, par contre, ça m'a été épuisant. Je pense que les deux jours, le salon de sa mort, vous devez terminer à agir. Les salons, c'est épuisant, et en même temps, c'est... Tu te prends une bouffée de... Tu vois, de bonnes ondes qui te donnent envie de repartir sur ton clavier très vite. Voilà. Après, c'est fatigant, c'est sûr, parce qu'il faut... Il faut être présent tout le temps, quoi. C'est-à-dire, voilà, il faut être là. Quand on te parle, bah oui, tu vas pas faire la gueule. Bon, après, moi, j'ai pas trop à me penser de ce côté-là. Je suis quelqu'un qui, naturellement, fait pas trop la gueule. Donc, ça, je le dois à ma maman, sans doute. En même famille, on a une famille, donc voilà. Mais, non, ça reste quand même des super moments. C'est assez dingue, mais tu vois, ça revient, finalement, c'est pas si éloigné, de ce que je te disais par rapport au fait que, bah oui, c'est fascinant, ça serait fascinant de voir comment un réalisateur comment interpréterait ce que moi, j'avais dans la tête. Eh bien, de la même manière, c'est toujours fascinant de voir comment un lecteur prend ton histoire, prend le message que t'as essayé de passer et en fait, finalement, ce qu'il veut. C'est-à-dire que chacun rentre dans le livre avec son intimité, avec son vécu, avec ce qu'il est, avec ses attentes, ce qui fait que chaque... Tu peux mettre le livre dans les mains de 50 personnes, eh bien, t'auras finalement 50 lectures différentes. et moi, j'ai eu des moments très forts en ce salon qui m'ont un peu déroutée et qui en même temps ont été extrêmement... Comment te dire ? Enfin, c'était génial parce que j'ai un jour... Le salon de Saint-Baptiste de l'année précédente, j'ai un monsieur qui est venu me voir, un monsieur d'une 60e, qui est venu me voir qui était presque en pleurs à cause d'une bonne intention qui m'a dit... Ce livre-là, il m'a... Et moi, c'est fou de voir un homme de 60 ans... Enfin, il n'avait pas 60 ans, mais d'une 60 ans avec ce niveau d'émotion-là qui avait peut-être eu même plus d'émotion à le lire que moi, j'en avais eu à l'écrire encore que j'en ai eu pas mal à l'écrire. Celui-là, mais... Ouais, mais tu vois, tu comprends ce que je veux dire. C'est assez fou. Alors, tu prends par exemple un sac. Avec un sac, ça a été très... Pour moi, ça a été très bizarre parce que pour moi, un sac, ce n'était pas un livre noir. Moi, quand je l'ai écrit, d'ailleurs, au tout début, donc un sac, c'est le premier texte que j'ai écrit, donc j'avais démarché des éditeurs et dans ma tête, comme ce n'était pas un livre noir, je n'ai démarché que des éditeurs de littérature générale. Je n'avais pas du tout idée d'aller voir les gens au polar. Et je me suis rendue compte quand il est sorti et que les gens ont commencé à lire que ça les perturbait, ça avait heurté, qu'au contraire, ça avait créé une espèce de bulle d'émotion mais qui me dépassait complètement parce que pour moi, je me suis dit ça va, c'est l'histoire d'Anna Marie Caravelle. Tu vois, je vais te dire, en fait, il y a un moment donné où l'objet, l'objet te partient, enfin, l'histoire t'appartient et elle appartient. Donc, ce qui fait que quand les gens viennent t'en parler, il y a toujours un moment de, outre le fait qu'on dise, ben oui, c'est bien, j'ai aimé parce que ça, ça regonfle un peu, ça fait plaisir mais quand tu vois que ça a touché une corde sensible, c'est toujours un peu magique, c'est perturbant, c'est... Oui, mais je pense que la rencontre avec tes légers, c'est génial. c'est génial. Je pense que ça va être une bouffée. Par contre, je pense que c'est une dernière à genoux, parce que c'est vrai, tu as beaucoup de sensations. On en a parlé tout à l'heure, mais où tu trouves ton inspiration principale ? Tu as dit tout à l'heure, tu as une idée, puis tu as travaillé, tu as un petit carnet, j'y reviens. Je vois que les carnets t'intéressent. En même temps, tu me dis que tu construis tout ton livre avec des personnages, donc en même temps, forcément, je vous le dis, tu as passé des choses dans ces carnets, quand même. Ta inspiration, c'est ça, c'est qu'en gros, tu as une histoire et puis tu la développes dans ces carnets où vous parlez et toi, tu as transcrit ce que tu vois, ce que tu imagines. J'ai des thèmes, tu vois, des choses dans la vie que je vois passer aux infos ou dans les fêtes d'hiver dont je te parlais, dont personne ne s'occupe, des petites situations qui me grattent, qui m'énervent, qui me scandalisent et du coup, ça, j'en fais une histoire. Le prochain qui sort, je ne peux pas trop en parler, c'est trop tôt, mais tout ce que je peux te dire, c'est que c'est parti d'un truc complètement débile. Je me baladais dans les allées du Salon du Livre de Paris, donc pas en mars dernier, mais le mars de l'année d'avant et j'ai entendu une conférence et c'est à partir de, c'est en entendant cette conférence que je me suis dit j'ai envie de faire quelque chose, il y a un truc, je ne sais pas, ça a réveillé des choses en moi et c'est parti, c'est parti de là, donc ça peut venir de n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Tu te trouves avec les petites camets et les petites marques. Écoute, ça reste comme on peut. Pareil, c'est une question qu'on a posée probablement l'une des fois, mais est-ce que tes histoires sont tirées de fait réel dans la... j'ai déjà répondu, c'est une idée, l'histoire serait tirée de fait réel, d'éducation personnelle ou autre chose, j'ai répondu. Sinon, est-ce que tu as des influences en termes de livres, de films, de séries ou de théâtres ou d'opéras, des choses qui viennent un peu... Est-ce qu'il y a des choses que culturellement, peut-être, ça t'a amené une certaine... Oui, c'est un peu de la culture mais c'est aussi une influence. Alors écoute, moi j'ai une culture cinématographique qui est très radé-pacquerette, j'ai jamais regardé beaucoup de films, je m'y mets un peu plus maintenant parce que c'est plus facile, parce qu'il y a Netflix, parce qu'il y a Canal en application sur la télé, parce que voilà, donc l'accès est encore plus facile que quand il s'agissait d'aller au ciné mais c'était pas... c'est pas quelque chose vers lequel j'ai été beaucoup portée. Les séries, pour moi, c'est assez récent aussi, sauf Ali McBeal quand j'étais ado, j'étais teinte. Voilà. C'est le film, c'est comme Sexy City, c'est... Voilà, non, les livres, ouais, moi j'ai toujours, j'ai lu énormément, j'ai passé mon adolescence dans les livres parce que c'était vraiment mon truc, ça a créé, comme je lisais beaucoup de choses classiques, ça a dû créer, j'ai développé un goût, un certain goût pour le style, pour moi, le style c'est hyper important quand je lis un livre, je peux pas rentrer dans une histoire si le style ne me convient pas, j'y arrive pas. aussi, enfin l'histoire peut-être merveilleuse, si la façon de la raconter ne me convient pas, j'y arrive pas. j'y arrive pas. J'y arrive pas, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Pour moi, c'est hyper important. Tu vois, moi j'ai été bercée à Antoine de Saint-Exupéry, quelqu'un comme aussi Amin Malou, c'est pas classique Amin Malou, il est mal monsieur, il est vivant heureusement, mais il a une façon d'écrire, c'est assez magique, c'est-à-dire que t'avais des livres comme Léon l'Africain, à un moment donné, t'es dans un souk, il te balade dans un souk au XVIe siècle, je crois, enfin je suis plus très sûre de moi, j'en ai lu plusieurs, mais Thillet en fait, c'est magique, t'es vraiment transporté dans le souk, t'as les odeurs, t'as les textures des étoffes, enfin Thillet, et ça je trouve, j'adore quand un auteur réussit à me projeter vraiment dans son univers qui est sans doute même pas complètement son univers parce que du coup il est teinté du mien, tu vois, et du coup c'est un univers dans lequel je me sens bien, enfin pour moi c'est ça le pouvoir de la lecture, c'est de te prendre toi là et de t'amener dans un endroit où t'es pas alors que t'es sur ton canapé au calme quoi, tu vois, et moi je trouve que c'est ça, ça ça m'éclate, donc quand j'ai cette magie-là qui se passe avec un livre, j'adore, récemment j'ai eu un énorme, énorme coup de cœur pour un livre d'Isabelle Duquenois qui s'appelle L'embaumeur, j'ai pas lu mais j'ai entendu parler, écoute, j'avais rien lu d'aussi bon, à mon sens à moi, depuis des années, vraiment, après il y a plein de livres que j'aime très fort mais comme tu parles d'inspiration, enfin dans, oui ça c'est la science, moi ma culture, voilà, les influences, c'est des influences plutôt de littérature en général parce que j'ai toujours été, j'ai jamais été très polariste thriller, pourquoi, j'en sais rien, c'est vraiment une question de goût, de personnelles, mais toujours des gens qui, enfin, qui ont quelque chose de spécial dans leur manière d'écrire, quoi, qui ont une langue, ça c'est pour moi c'est primordial. Alors, combien de temps que tu passes à écrire un livre, en moyenne, est-ce que, est-ce que, d'ailleurs, t'as une moyenne, est-ce que parfois c'est peut-être écrire très vite, qu'il faut dire que c'est dans l'évidence où il y a un élément de planète qui fait qu'il y a le chiste en devant, ou, bah non, t'as quand même, t'as une façon de travailler qui fait que, par exemple, peut-être un mois, deux mois, trois mois, je sais qu'il y avait une auteure, j'avais entendu, c'est Vargas qui disait qu'il y a son canva qu'il y a assez vite, après ça, j'en ai vu d'autres qui disaient qu'il y mette trois mois à écrire, donc c'est vachement variable d'un auteur à l'autre, je pense qu'il y a un livre à l'autre. Ça dépend, ça doit dépendre du livre, ça dépend, je pense, de la vie que tu mènes aussi à côté. Moi, je sais que quand je travaillais, par exemple, un sac et une bonne intention, ce sont des textes que j'ai écrits alors que je travaillais à temps complet, du coup, j'écrivais beaucoup dans les transports, j'écrivais quand j'avais le temps et le week-end, comme j'écrivais la semaine dans les transports, au début, j'écrivais aussi un peu le soir puis très vite, j'ai arrêté parce que je me rendais compte que ça me donnait des insomnies dingues. Oui, parce qu'en fait, comme tu étais un peu sous hypnose quand tu écris, après le temps que ça redescende, moi, ça ne convenait pas à mon rythme de vie. Donc, si tu veux, ces petits moments d'écriture que j'avais, j'écrivais dans le bus, je remettais tout au propre après sur mon ordinateur le week-end, ce qui fait que j'avais un processus d'écriture qui était plutôt long, enfin plutôt long, il me fallait dix mois, tu vois, pour avoir une histoire qui ressemblait à quelque chose. Aujourd'hui, comme je ne fais plus que ça, il me faut trois mois, on va dire, mais c'est trois mois pour un premier jet. Après, tu as tout le retrait. Il y a le table derrière. Il y a gros, la relecture, ça peut être très long et puis des fois, la relecture, tu te rends compte que finalement, la construction, que tu as faite n'était pas celle qui convenait. Du coup, tu es obligé de reprendre tout à zéro, ça m'est arrivé. Par exemple, pour le livre dont je parlais tout à l'heure, qui pour l'instant n'est pas encore publié et qui peut-être un jour le sera, celui-là, je l'ai réécrit six fois. Ouais, ça, ça va être frustrant. Voilà. Par contre, ce qui est dingue, c'est qu'à chaque fois, au cours des six écritures, j'ai eu les mêmes émotions, tu vois, et avec, à la suite, le truc le plus qui m'a fait dire cette fois, c'est la bonne... Et ton éditeur ne veut pas être publié hier ? Mais ce n'est pas un roman noir, donc c'est compliqué. Donc, tu vois, c'est des choses qu'il faudra voir à l'avenir. Parce qu'après, tu vois, après ça se dégocie. Non, pour l'instant, comme ce n'est pas du noir, si tu veux, ce n'est pas quelque chose que j'ai proposé, donc on verra plus tard. Je pense qu'il y a un temps pour tout et là, si tu veux, c'est pas... tu as les miquettes, là, c'est pas un peu les miquettes, ça me ferait de la peine de me faire déglinguer sur ce livre-là que moi, j'aime très fort, évidemment. Mais après, je sais aussi, si tu veux, qu'il y a parfois une différence entre ce que tu ressens et ce que le lecteur va ressentir. Donc, peut-être que moi, ce qui me crée plein ton ça va être... Tu ne vas pas avoir les mêmes, la lecture, parce que toi, ça ne va pas toucher les mêmes corps que chez toi. Et puis, voilà, c'est possible, ça arrive à tout. Ils sont persuadés d'avoir écrit le livre de leur carrière, je ne sais pas si c'est celui-là, mais en tout cas, qu'ils sont persuadés d'avoir écrit un livre, enfin, en tout cas, un livre auquel ils tiennent beaucoup et qui, finalement, n'intéresse personne à part eux-mêmes. Bon, ça arrive, il y a des choses qu'on écrit pour soi. Je pense que, moralement, ça va être compliqué à gérer après ça. Ouais, mais bon, on verra, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on a dit les gars, c'est le coutu. Les gars. Mais c'est comme les gars, qu'en penses-tu que le travail sur ton livre est terminé et que tu es prête à le transmettre à ton éditeur? Ah, c'est la procédure qui t'a mise en place ou est-ce qu'il y a, c'est un travail, c'est un petit cri, un petit cri et puis tu rendis, enfin, c'est qu'il y a, ou est-ce que, en gros, comment tu sais que, terminé, point la ligne, part sur l'été, point sur la ligne, hop, c'est toi qui me décide. À un moment donné, tu as l'impression d'avoir fini ton livre, vraiment, je ne sais pas. C'est-à-dire que moi, tous les livres que j'ai sortis, tu me les redonnes, je te les rechance, tu les travailles et je ne sors plus. Au moment où le livre ressort, je me dis toujours, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, ça ne me plaît plus, c'est mal écrit, gna 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 gna, tu vois, c'est terrible. En fait, tu n'as jamais fini, c'est juste qu'à un moment donné, de manière raisonnable, il faut que tu te dises, là, ça suffit, t'arrêtes, parce que sinon, tu ne sors pas. Mais ça, je pense que c'est vraiment, alors je me dis, est-ce que c'est vraiment toi qui décide ou est-ce que ton éditeur, si tu connais un peu, il dit, bon, maintenant, écoute, ça suffit, voilà, on arrête. Écoute, moi, pour l'instant, je touche du bois, j'ai eu, les éditeurs avec lesquels j'ai travaillé ont toujours été des personnes qui ne m'ont jamais rien imposé, qui m'ont toujours proposé des choses, suggéré des choses, je ne suis jamais sentie contrainte, si tu veux. Je pense que, et ça, ça a été le cas avec les trois, avec tous les, oui, les trois éditeurs avec lesquels j'ai travaillé, puisqu'il y a eu Brajlon, il y a eu Michel Laffont, donc avec Elle sans aile, et puis celui qui arrive en octobre, à chaque fois, ça s'est fait, enfin, c'est très agréable de se dire que, tu vois, les gens en face respectent mon univers, ce que je veux faire, ils ne veulent pas dénaturer, tu vois, par exemple, Métropolis, au début, j'ai eu peur, parce que j'ai eu peur, ce n'est pas que j'ai eu peur, mais je me suis dit, voilà, il y a Cédric Cyr, il y a Gislin, il y a Frédéric Mars, ce sont quand même des vrais thrillers, très urbains, où est-ce que moi, je vais me situer là-dedans, et ce n'est pas du tout le même univers, mais moi, j'avais peur, quand j'ai amené mon texte, je me suis dit, est-ce qu'on ne va pas me dire, oh là là, ce n'est pas du tout ce qu'on a envie, nous, il faut que ça soit, tac, tac, tu vois, il faut que je me sois plus thriller, c'est des rencontres, et puis, non, au contraire, je pense qu'ils se sont dit que, voilà, on s'est dit que non, il fallait que je fasse, tout ce qu'on m'a proposé, c'était encore une fois sur le mode de la suggestion, ça n'a jamais été imposé, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal, là-dessus, je ne peux pas me plaire, on en a un tout pour aller tout à l'heure, tu as répondu, c'était, je n'ai pas caché que j'ai pas dit d'autor que j'appréciais, que le marché du livre est complet, que ça m'a parlé tout à l'heure, et surtout que le numérique, tu es du mec qui t'en vivais, donc tu as répondu à ma question, est-ce que tu manges avec ce que tu fais, aujourd'hui oui, aujourd'hui oui, combien de temps, je ne sais pas, si tu veux pour m'assurer quelque chose, en trois livres, c'est pas mal, en trois livres, c'est trois livres par un où tu arrives à me manger, c'est pas mal, je fais d'autres choses à côté en vrai, sous le pseudo, donc c'est ça qui fait que, si je devais ne vivre qu'avec ce que je fais sous mon nom, avec les livres que tu as nus, clairement ça ne serait pas possible, d'accord, donc il a fallu que je trouve une façon de... Oui, une organisation, voilà, mais je ne désespère pas, là ce que j'aimerais, c'est un jour pouvoir avoir un livre qui marche vraiment, c'est juste pour m'assurer une certaine tranquillité, c'est de produire, 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 si tu veux. De toute façon, moi je me suis en compte que ça avec Bussi, par exemple, c'est qu'il y a vraiment une bascule, où les gens achètent, ils partent en vacances, ils partent avec des machins, des trucs, bon ben bon, ils le prennent, enfin bon ben bon, mais encore, mais ils prennent le dernier, deux, du coup, il y a qu'ils en vendent deux, trois cent mille, je reste toujours persuadé qu'il y a à peu près, grosso modo, en France, il y a potentiellement au moins sept mille d'acteurs, j'en reste persuadé avec des livres que j'enlise, et qu'on n'est pas impossible de vendre à tout le monde. Ça, je reste, à moins qu'on me prouve le contraire, il ne faut pas leur casser. Si tu pouvais changer quelque chose dans ta carrière d'écrivain, ce serait quoi ? S'il y a peut-être des moments où tu voudrais peut-être, je ne vais pas dire, si je pouvais changer peut-être ça à ce moment-là, est-ce que, ou, voilà, il n'y a pas eu de, en tout cas, par rapport à ce que tu as vécu ? De mon point de vue, il n'y a pas eu d'accident pour le moment, donc, non, je dirais, je dirais que, je fais confiance. Comment ? Tu es encore jeune auteur. Oui, je démarre un peu, je vois. Oui, ben, complètement, je veux dire. Voilà, non, je ne changerai rien, je fais confiance à la vie, et je pense qu'il y a un chemin où est-ce qu'il va mener, je suis curieuse de connaître la suite, mais non, je ne changerai rien, tout s'imbrique, tout s'emboîte parfaitement. en fait. Donc, au lieu de parler du bouquin dont tu ne peux pas encore parler, on va parler, donc, de, un petit peu, rapidement, parce que moi, je fais une chronique derrière, enfin, je fais une chronique, il faut que je la filme déjà. Parlez-moi un peu du dernier roman que vous avez fait avec, que vous avez fait avec Amélie Bancourt, donc, Sans Elde. Comment ça s'est dessiné, cette histoire ? Parce que, c'est quand même pas banal d'écrire un roman noir, on va dire, un thriller, je ne sais pas comment on va appeler ça, parce que c'est du roman noir, après, c'est un complètement truc, avec, en plus, vous jouez beaucoup sur votre ressemblance, j'ai vu, votre joujou avec, avec, avec les photos, puis, vous avez un parcours qui est atypique l'une et l'autre, et, comment c'est venue, cette histoire, et, quels sont les contraintes que vous vous êtes donnés, au départ ? Alors, c'est venu d'abord d'une envie de travailler ensemble, parce qu'on se côtoyait beaucoup, on est devenus amis, au fil des échanges, et donc, ça nous a paru naturel, à un moment donné, de faire quelque chose ensemble. La manière de faire, elle nous a demandé un petit peu d'imagination, on s'est, au début, on s'est dit, on va faire un roman à quatre mains classiques, et puis, et puis, en fait, je crois que ça, ça ne nous convenait pas pas vraiment, parce que, parce qu'il fallait, on n'a quand même, on n'a pas les mêmes univers, on n'a pas les mêmes d'écriture non plus, donc, il ne fallait pas trop, il ne fallait pas qu'il y en ait une qui cannibalise l'autre, il fallait que chacune garde un peu son précaré, donc, du coup, on s'est dit, on a cherché un moyen de garder un peu d'indépendance, mais au sein d'un projet commun. Et donc, du coup, on s'est dit, voilà, finalement, variation sur un même thème, c'est pas mal, allez, un même point de départ, et on va voir ce qu'on en fait. Sauf qu'en fait, comme on met en scène la même famille, il a fallu construire l'ensemble des personnages, il a fallu construire les deux intrigues ensemble aussi, parce qu'il s'agissait de faire des points de rencontre pour se faire dans le temps. Voilà, donc, il a fallu, ça a demandé beaucoup de travail en amont, beaucoup de travail après aussi, parce qu'il fallait mettre des caires, des petites incohérences. parce que, je me suis retrouvé parce que, moi, j'ai vu, après, je me suis dit, je ne me suis pas la question, le côté, c'est qu'il y a une, toi, quand tu écris, les deux, les humaines, vivent ensemble, voilà, l'autre, non, il y a un rêvement. Est-ce que ça, c'était, dès le départ, ça a été ancré, c'est une qui, est-ce que c'était un choix, dès le départ, de son côté à elle, de dire, je vais faire ça, ou ça a été chifoui, quoi, ça a été, toi, tu l'enlèves, moi, je la garde. Non, alors, ça n'a pas été chifoui, ça a été de se dire, voilà, on va raconter l'histoire de petites jumelles, donc, dans une histoire, il y en a une qui va disparaître, dans l'autre, elle ne va pas disparaître, ça va être une relation toxique, qu'est-ce que tu veux prendre, qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce qu'on fait, et ce qui se passe, c'est que moi, je sortais d'une bonne intention, que j'avais déjà parlé de la disparition d'une fille elle, et puis que Amélie, elle, de son côté, avait très envie d'explorer ça, donc finalement, tu vois, on s'est bien trouvés, moi, je n'avais pas du tout envie de repartir sur la disparition d'une fille elle, une relation toxique, ça me tentait davantage, et Amélie, elle, c'est bien pour moi, c'était, mais d'ailleurs, alors, vous faites un petit speech à la fin de tous les deux, où vous parlez un petit peu de ce qui s'est passé, comment, comment ça s'est passé, quoi, et j'ai trouvé sa fin, enfin, ses explications à Amélie, peut-être, tu sens que c'était compliqué, enfin, il y a des choses, pas qu'elle a mis d'elle, parce que ça reste un roman, mais, tu sentais quand même qu'elle a des enfants, moi, j'ai compris, en fond, qu'elle a de la famille, là-dessous, il y a des parcours, là-dessous, il y a des, 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 je me sens ton chien, voilà, mon petit chien, qui vient de voir, ah bah oui, il y a la caméra, c'est vraiment, voilà, allez, on fait redescendre, parce que, vous voyez, quand je disais un petit peu, je me suis dit, c'est quand même un truc un peu typique, donc je vais un peu dire ce qui se passe, on sent quand même que, voilà, ces gosses, tout ça, ça, ça contait, quoi, et puis c'était lourd, je sais pas, t'es papa, t'as jamais eu peur que ton enfant, moi, moi, je suis un taré là-dessus, donc ma femme, elle a l'air lâché, donc j'ai un gamin de 2 ans que j'envoie, donc je prends des coups de pied, parce que, en fait, c'est gentil, il est grand maintenant, donc moi, je l'en mettrai, je l'en mettrai, parce qu'il est poté, quand il sorte, donc... Et c'est une angoisse, enfin, je veux dire, je pense qu'Amélie, elle a, comme beaucoup de parents, eu à un moment donné, l'impression qu'elle voyait plus son enfant, mon Dieu, il est où ? Moi, ça m'est arrivé aussi, une fois dans le parc, Lily, donc elle s'appelle Lily, elle avait 3, non, elle avait 5 ans, et j'avais pas vu qu'elle avait raccompagné une petite gamine à l'entrée du parc et qu'elle était partie, quoi. J'étais pas sortie du parc, mais si tu veux, elle était super loin et moi, j'ai eu ce moment de panique très fort et je crois qu'Amélie, elle a aussi, elle a sûrement dû expérimenter ça. Mais là, elle a... Moi, ce que j'ai lu, je sentais qu'il y avait du lourd derrière, il y avait des trucs qui étaient... C'est un truc qui m'a... En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Après, c'est... Non, je crois pas si tu veux qu'elle expérimentait ça de manière vraiment forte au point de mise... C'est un environnement, son environnement a été... a été dans l'histoire et a été... a pas été anodin. Sinon, c'est la dernière question avant qu'on lance dans les trucs... Voilà. Quel conseil tu donnerais à un auteur qui voudrait se lancer, peut-être un conseil que t'aurais aimé recevoir et que t'as pas vu et qui t'aurais peut-être simplifié les choses en même temps et me dire mais c'est pas trouvé débrouillé parce que même si... Alors, avec les trois... il ne faut pas parler de Pierre qui va pas en reparaître encore, mais je ne sais pas pas avec Hermès. Mais, voilà, entre un bouquin, finalement, tu arrives à avoir une cholie couverture et encore que tu trouves assez... Je suis étonniste que tu t'arrives à bien entendre parce que finalement, je ne vois pas de pub partout, quoi. Enfin, je ne vois pas... Grâce aux réseaux sociaux. On va avoir l'impact, c'est assez... Parce que moi, je sais que les bolgueurs qui ont des milliers bonnets, donc forcément, quand ils disent que les actes un truc, ça officielise les semaines de noblesse, du coup, ça fait s'envoyer les ventes. Je sais qu'à l'époque d'un post-fort, il y en a qui passait ou même des milliers par ailleurs, le lendemain, il a vendé 100 000. C'est ce qui se passe à ce fort avec On n'est pas couché, avec aussi la grande librairie... Voilà, c'est... Après, bon... Ok, ben écoute, on a fini... Donc, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer ? Tes conseils, je ne sais pas, je pense que ça serait un peu prétentieux de ma part de dire que je pourrais donner des conseils, juste un truc... Je dirais que ce n'est pas grave. Tu vois ? Ce n'est pas grave, rien n'est grave. C'est un fait pour les sociaux. Mais oui, ce n'est pas grave. Allez, on s'en fout. Fais ce que tu aimes et on s'en fout. C'est tout, c'est tout. Donc, on a... Donc, je t'avais parlé et j'avais trop l'idée... Je ne sais pas trop tout seul, on a susurré au cœur de l'oreille et je trouvais que c'était marrant le questionnaire de l'appelard Pivot parce qu'en plus, ça a été utilisé par un maître du genre d'interview qui... C'était l'acteur studio le mec qui a mis l'acteur studio et qui a interviewé et c'est vrai que je trouvais ça marrant parce que j'ai eu des amis. Donc, le questionnaire vers Pivot ton mot préféré. Mon mot préféré, urgence. Le mot que tu détestes. Parcimonie. Votre drogue, ta drogue, favorite. L'amour de mes proches. J'ai très peu de vie c'est en réalité. Je ne bois pas, je ne fume pas. Ah si, j'ai découvert le Pink Ladies, j'avoue que c'est le seul cocktail que j'apprécie. J'ai eu des gros problèmes de dos il n'y a pas longtemps et ça m'a fait un bien monstrueux de boire mes pics les dix soirs mais sinon non, c'est l'amour de mes proches, vraiment. C'était pas mal. Le son ou le bruit que tu aimes ? Ça ne serait pas pareil. Tu sais, le bruit de plastique, les sacs plastiques qu'on frotte. J'adore. Inversement, le son ou le bruit que tu détestes ? Ah, les chaises qui grincent sur le parquet, j'ai horreur. C'est la flotte de parquet en plus de sérieuse parce qu'après il faut changer, ça coûte bien rond. Moi, je suis pragmatique. Le juron, le gros mot ou le blasphème que tu kiffes ? Je ne sais pas si je le kiffe mais je sors souvent des féchiers. Ouais, ça c'est un peu le faux conglet. Hommes ou femmes pour illustrer un nouveau billet de banque ? Mais il n'est pas français donc c'est foutu mais ça ne serait pas grave à la limite. Moi, je suis pour qu'on mette des personnes qui viennent du monde entier pour qu'ils véhiculent des belles valeurs. Ça va être le haut en même temps maintenant. C'est européen donc même s'il n'y a pas un pays du sud il n'y a pas une personne qui est française en France. Eh bien, Nelson Mandela. D'accord. Le métier que tu n'aurais pas aimé faire le métier que je n'aurais pas aimé faire comptable. Il y a de mots en moi, je te rassure. Avec Excel, leur vie a changé. C'est vrai. Leur vie a changé. Non mais même contrôleur de gestion, tout ça, non, c'est des choses qui m'engroisent. Ah, ça c'est vrai. Oui, parce que c'est vraiment si c'est que quand t'en as plus, t'en as plus. C'est ça. la plante, l'arbre, ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné. Un soul pleureur. Parce que je trouve ça magnifique. C'est un arbre, j'aime bien aussi. Ça parle bien, puis c'est changé ton truc. Par contre, ça cojonne tout. Tu sais que ça se sente, si tu laisses ta bagnole en dessous, ça va ruiner ta bagnole. Eh bien, tant pis pour la bagnole. Je ferai ce que je veux et je ruinerai les bagnoles que je veux. Ah non, même temps, on s'en fout. C'est ça. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire ? Euh, ça a été cool. Écoute, c'est plutôt pas mal ça. Écoute, comme première interview, j'espère, pas avoir été trop chiant. Et puis, par contre, le son n'a pas été top. il y a des fois, c'est un peu chelou, donc je ne sais pas tout ce que ça va rendre. En tout cas, ben écoute, je te remercie d'avoir répondu OK, parce que je n'ai pas forcément gagné et qu'en plus, ce n'est pas mon butier. Donc voilà, j'espère en tout cas avoir été intéressant et puis surtout avoir réussi à t'intéresser. Ça serait déjà pas mal. Et puis, ben écoute, moi je vais le mettre, je vais faire un peu comme ça. Il faut que je télécharger. Je vais le mettre sur YouTube et puis après, je vais le mettre sur mon... sur le blog et puis après, je vais le partager comme je peux. Et là, je suis bloqué partout, donc je me suis contre-planté. Ça peut être... Ben parce que moi, quand je partage, je partage 60. Genre, je le partage à 100 personnes, à 100 couples. Donc, il suffit qu'il y ait un couple qui est principal que je partage à mon blog plutôt que juste un truc. Ça peut être... Ça peut être Facebook lui-même qui dit que le spam... Donc, bon, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est aussi une des raisons du blog, c'est qu'on ne veut pas me prendre la tête en me disant je paye, mais moi, on ne regarde pas. Donc voilà, le but, c'est assez de... Je vais faire un truc... Je ne me suis pas lancé dans une description extraordinaire de ce que j'ai fait parce que je sais... Même là, tant que je n'ai pas récupéré tout pour savoir ce que ça donne, je ne vais pas me visionner... On a parlé pendant 1h30 parce que je suis pas mal bavard donc je ne vais peut-être pas non plus me retaper 1h30 pour voir parce que sinon, je vais me dire ouais, mais là, tu vas flou, là, peut-être que tu as un gros pro... Je ne sais rien pour regarder... Je commence, je commence à réfléchir à ça... Voilà. De toute façon, les gens vont me dire attention à la public comme à chaque fois parce que je n'ai pas de micro parce que, voilà, pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc, mais en dehors de ça, bah ouais, écoute, j'ai fait ça. En même temps, voilà, ça a matché. on va voir ce que ça va donner. De toute façon, il y aura tout ça et il n'y aura pas de souci. Bah écoute, je vais arrêter l'enregistrement. J'arrêterai quand je parle, mais j'arrête l'enregistrement.